Bonjour, je suis Alain de chez Sennheiser et je vais vous présenter à quelques minutes la barre de son Ambeo que nous avons commercialisée depuis cet été. C'est une barre de son donc qui est compatible Atmos et en termes de technologie on a mis dedans le savoir-faire de Sennheiser puisque la marque Ambeo appartient à Sennheiser. En fait c'est une captation 3d audio pour se retrouver dans un monde immersif et cette technologie est utilisée en captation dans le domaine professionnel et en diffusion pour lequel on fait de la captation de concert et aussi du son cinéma. Donc cette barre de son est équipée de 13 haut-parleurs qui sont des haut-parleurs utilisés dans les enceintes Neumann qui appartient à Sennheiser. Vous avez neuf haut-parleurs en façade, deux sur chaque côté et deux sur le dessus. Les deux parleurs sont utilisés pour gérer le Dolby Atmos. Elle est compatible avec Wifi, Bluetooth, elle a un certain nombre de connectiques à l'arrière, elle a trois entrées HDMI, une sortie IARC pour aller sur le téléviseur, un connecteur réseau, on peut aussi mettre une clé USB pour passer de la musique et elle a une entrée optique. Si toutefois la dynamique sonore dans les graves n'est pas suffisante on peut y adjoindre un caisson de basse mais l'utilisation de base de cette barre de son est faite pour ne pas être utilisée avec un caisson. On sait qu'il y a certains utilisateurs qui aiment bien avoir un peu plus de corps dans cette courbe de fréquence donc on laisse cette possibilité. Vous avez une télécommande qui est fournie avec et qui remplit toutes les fonctions d'une télécommande on va dire mais c'est surtout qu'il y a une application via le smartphone qui est très très complète avec lequel on reprend toutes les fonctionnalités de la barre de son. Avec l'emplique, les enceintes sympas, ça monte facile à s'inclure. Vous avez pensé quoi la barre de son ? J'aime beaucoup, c'est pas mal, c'est bien placé tarifaire, elle est jolie, elle est bien placée. On est vraiment enveloppé au niveau du son, on sent vraiment l'enveloppement, ça remplacera pas un système suivant le prix du système. Quelqu'un qui veut quelque chose de mon cinéma enveloppant sans se prendre la tête avec le câblage et pas avoir des enceintes partout, je pense que ça fait très très bien de travail. Par rapport à la concurrence parce qu'il y a plein de produits, j'ai pas encore testé toute la concurrence mais j'ai vu déjà Bose et Samsung et déjà j'aime beaucoup le design et le rendu et au niveau sonore c'est un cran au-dessus après il faut voir le rapport qualité-prix. Je pense qu'il faut y ajouter un petit caisson de base pour certains pour envoyer encore plus sur les films d'action mais déjà comme ça, sortir du carton c'est très déjeuner. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! A bientôt 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 !